... Candidat suivant ! Bonjour ! Oui, je t'en prie, installe-toi mon enfant ! Est-ce que tu veux une petite grenadine ? Tiens ! Oui, j'en prends aussi ! Alors, on va commencer ! Donc, j'ai ta vie, je sous mes yeux ! Voilà ! Alors déjà, pour que les choses soient sûres, claires et certaines, tu postules bien pour être lutin dans l'atelier du Père Noël ? Bien ! Alors... Afin de vérifier ton identité, j'aurais besoin de ton nom, ton prénom et ta date de naissance ! Parfait, tout est au clair là-dessus ! Alors, on va commencer ! D'abord, en quoi penses-tu être plus qualifié qu'un autre lutin pour ce poste ? D'accord ! Une véritable passion pour les jouets et les enfants ! C'est ce qu'il faut ! D'accord ! Je vois dans ton CV que tu as déjà travaillé pour le lapin de Pâques ! D'accord ! Et quelles étaient tes missions exactement ? D'accord ! 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 Je te donne ce papier ! Je te le pose là ! Et tu vas devoir emballer une balle, une très jolie balle ! Qui a été conçu pas plus tard qu'hier ! Par les lutins justement du Père Noël Et elle est vraiment très jolie Avec plusieurs petits animaux dessus Et puis bon Elle peut être utilisée par les enfants même A un très jeune âge Donc je te la pose à côté de l'emballage Et je te laisse Alors attends je vais boire un petit peu Je te laisse emballer Cette jolie balle Allez vas-y Très jolie défrossage Maintenant il faut emballer le ballon Et bien ma voix C'est plutôt bien réussi Oui 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 bravo Je vois que vous avez un véritable temps pour le défroissage Très très bien On va passer au petit test suivant Sans pression J'ai ici Deux objets Le premier C'est une petite représentation de Mickey Mouse Très apprécié des enfants Et le deuxième C'est une représentation De la princesse réponse Très apprécié des enfants aussi Alors J'ai une question Lequel conviendrait mieux pour une fille Et lequel conviendrait mieux pour un garçon ? Malheureusement Ce n'est pas une bonne réponse Et bien Il faut savoir Qu'il ne faut plus Genrer les jouets Donc Les jouets de princesse Ce n'est pas forcément Pour les filles Et les jouets comme Mickey Ou les voitures Ou les trucs comme ça Ce n'est pas forcément pour les garçons Il y a des petites filles Qui peuvent jouer A la voiture Et des garçons Qui peuvent jouer A la poupée Et ça ne devrait pas poser problème Moi je vois Avec le Père Noël Lorsque l'on voit ce qui se passe Dans les magasins de jouets Où on a En grand Réanfi Tout en rose Avec toutes les barbilles Etc Et en bleu Réan garçon Avec tous les jouets Pour les garçons Ça nous rend malades Ça me brise le cœur Oui Il faut vraiment Arrêter de genrer Les jouets Non 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 Ne t'inquiète pas L'essentiel C'est que tu apprennes Tes leçons Donc ce n'est pas parce que Tu n'as pas donné Une bonne réponse ici Que tu es totalement disqualifié Oui Tu as encore Toutes tes chances Ne t'en fais pas D'accord Alors Oui tu as des questions Vas-y je t'écoute mon enfant Alors non Moi je fais les entretiens D'embauche Mais après tu ne travaillerais pas Avec moi Puisque je suis très occupée ailleurs Je m'occupe très souvent Des reines Je m'occupe du potager Je m'occupe vraiment De tout ce qui est logistique Voilà J'ai vraiment un travail À temps plein À côté En plus des entretiens D'embauche Des lutins Mais du coup Tout ce qui est la conception Des cadeaux Dans l'atelier du Père Noël Alors bien évidemment Le Père Noël Surveille tout ça Il y a la lecture des lettres Où je l'aide beaucoup Aussi Avec le lutin en chef Et donc C'est sous les ordres De ce lutin en chef Que tu travailleras Oui 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 C'est une petite rousse Assez espiègle Je dois l'avouer Mais elle a un très bon fond En vrai Oui elle est juste Très très taquinée Et elle va certainement Te taquiner un petit peu Mais elle est très gentille Ne t'en fais pas Et donc oui C'est elle qui gère L'atelier du Père Noël Surtout quand il n'est pas là Elle nous aide un peu Donc avec les lettres Comme je te l'ai dit Et en fait Elle fait attention Est-ce que tout soit ok Que tout se passe bien Voilà Est-ce que tu as d'autres questions ? D'accord Super Alors Donc je vais juste Te demander deux minutes Je vais prendre quelques notes Parce que sinon Je vais oublier Alors Au niveau de l'emballage Alors du défroissage Du défroissage déjà Là c'était vraiment Très très bien L'emballage aussi Il est très bien Emballé ce ballon Ok Alors pour la réponse Des jouets Garçon Fille Mauvaise réponse Mais est-ce que tu penses Que tu as bien appris ? Est-ce que tu es plutôt d'accord Avec ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord Eh bien c'est l'objectif C'est de te faire réfléchir Et si ça te fait réfléchir C'est que c'est gagné D'accord Super Alors je le note Est-ce que tu as des perspectives D'évolution ? Oui Donc là Pour l'instant C'est pour un poste De défroissage Et d'emballage De cadeaux Mais Il y a Effectivement La possibilité D'évoluer Et de devenir Créateur Des cadeaux Exactement ça En fait L'atelier du Père Noël Est divisé En plusieurs landes Donc il y a Le lande Donc Du défroissage Et de l'emballage Des cadeaux Il y a le lande De la création Des cadeaux Et dans ce lande là Il y a Aussi Une division Où il y a la réparation Des cadeaux Oui 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 Nous vraiment Nous luttons Contre le gaspillage Oui Si on peut réparer Les cadeaux Et en faire Des jouets Comme neuf Nous le faisons D'accord Donc ça t'intéresserait D'accord C'est bon A savoir Je le note aussi Perspective D'évolution Possible Parfait Très bien Alors écoute J'ai été très ravie De cet entretien Et je te recontacte Au plus vite Pour te donner La réponse Ça te va Oui D'accord Très bien Oui Oui Faut repasser Par le vortex Très très bien Bonne fin de journée A bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz